Du bestiaire au vestiaire, il n'y a qu'un pas. C'est ici, à la Halle Oblée à la Flèche, que l'ancienne décoratrice de mode et plasticienne Ninjelin a décidé d'élire Domicile le temps d'une exposition dans laquelle elle nous propose un savant mélange de ces deux savoir-faire. Les matières prennent vie et s'animent autour d'un fil de fer. Alors moi personnellement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ces créations. Pas vous ? Allez, venez, on y va. Bonjour Ninjelin, nous sommes ravis d'être ici à la Halle Oblée pour découvrir votre magnifique travail. Alors la première question qui me vient évidemment, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un bestiaire ? Parce qu'en fait, l'animal m'accompagne depuis longtemps. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote. Il y a quelques mois, ou l'année dernière, j'ai retrouvé un cahier de gamines. Et c'est vrai qu'autre le bestiaire, j'ai fait aussi, là il y a un loup dans le bestiaire, mais il y en a d'autres. Les béliers, j'ai fait beaucoup de dessins de béliers, de moutons. Enfin c'est vrai que j'aime bien dessiner l'animal. Enfin, et sur ce petit cahier, en fait, il y avait une page, une chèvre, parce que j'aime beaucoup les chèvres aussi, et sur l'autre page, un loup. Et ça m'a fait rire, j'avais 6 ans, maintenant j'ai 60, je me dis, je n'ai pas beaucoup bougé depuis, c'est toujours un peu la même histoire. Et en fait, je crois que, qu'on soit artistes ou pas, on a tous quelque chose qui est récurrent, qui nous poursuit. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors j'ai dit dans votre présentation précédemment, que vous maniez le fil de fer vraiment de manière, enfin vous êtes une sculptrice émérite. Comment donne-t-on forme et vie à un fil de fer ? Comment vous procédez ? C'est du dessin. C'est du dessin dans l'espace, tout bêtement. Enfin, moi c'est vrai que j'adore dessiner. J'adore dessiner aussi sur le motif. D'ailleurs pour les bêtes, quand je peux avoir les bêtes, quand je peux les dessiner plutôt à partir du vivant, je préfère. C'est vrai qu'à chaque fois que là j'ai fait une bête dans le bestiaire, eh bien j'essayais. Alors il n'y a pas beaucoup de loups et de jaguars et d'ours en liberté. Mais bon, enfin c'est vrai que je suis allée au refuge de l'Arche à Château-Gontier parce que là il y a quand même des bêtes qui... Là j'ai refait une silhouette d'éléphant pour l'installation des figures esprits. Je suis allée au zoo de la Flèche et je suis allée dessiner Bento, donc. Donc à chaque fois, voilà, j'essaye quand même. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la Galerie de l'évolution à Paris parce que d'abord c'est un beau lieu, le parc est beau, voilà. C'est... voilà. Alors on parle de fil de fer mais on voit quand même dans vos créations qu'il y a également d'autres matières. Donc quelles sont ces matières et d'où proviennent-elles ? Alors elles proviennent d'ici et là, d'ici et là. Elles proviennent d'amis aussi parce qu'il y a quelques matières. Alors là je ne sais pas si dans les oiseaux il y en a vraiment. Mais il y a... Si, par exemple là, le plus petit en haut, en fait, c'est... À la base, ce sont des chutes d'un tissage d'une amie qui est créatrice textile qui s'appelle Anne Corbière et qui fait d'ailleurs des choses absolument magnifiques qui est basée sur dents. Donc voilà, merci Anne. Donc il y a comme ça des dons d'amis. J'ai aussi une amie brodeuse qui s'appelle Maritza Reitman et qui m'a donné beaucoup de ses stocks, pas où elle, elle a brodé, mais de matières qu'elle avait. Elle me disait, je ne m'en sers pas, vas-y. Là j'ai des bouts aussi de toile, d'amis peintres. Donc voilà. Et puis il y a ce que je chine, ce que je trouve. C'est vrai que là, par exemple, le narval, parce que les bêtes, chaque bête a son histoire avec la matière aussi. Donc le narval, c'est une jolie histoire parce que je cherchais la peau du narval. Un jour, je suis allée à Cancale et en fait, sur les plages de Cancale, les ostréiculteurs, ils laissent des rebuts, en fait, ils crèvent leurs pneus. Et donc il y a beaucoup, malheureusement, mais pas mal de bouts de caoutchouc noirs, comme ça, échoués. Et là, avec ces résidus de coquilles d'huître et tout, je me suis dit, ben voilà, ça y est, j'ai la peau de mon narval. Et j'avais toujours, à propos du narval, j'avais beaucoup de mal à trouver la corne, la corne du narval. Et donc Christine, qui est l'artiste avec qui je fais ce bestiaire, qui inscrit les mots sur les bêtes, et elle, elle a vraiment une histoire avec l'Uruguay. Et elle m'a dit, mais écoute, moi j'ai trouvé un os des chassiers sur une plage là-bas, peut-être qu'il va faire l'affaire. Et voilà, donc le narval est né, voilà, sur des bords de plage, donc c'est bien. Et alors, à qui s'adresse finalement ce bestiaire ? Est-ce que vous travaillez avec des écoles, par exemple ? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont venus voir cette exposition ? Est-ce que ça apprend ? Bien sûr, c'est vrai que moi je travaille aussi beaucoup avec des enfants. Enfin, j'anime des ateliers hebdomadaires avec des enfants et des adolescents. J'ai aussi fait un CLéa, un CLéa avec, ça c'était Anjou Bleu, donc de deux ans, où là je suis beaucoup intervenue dans les classes. Là c'était plus sur de la cartographie, c'était le rapport au territoire, parce que qui dit animal dit territoire, aussi quand même. Et donc oui, et puis j'aime beaucoup le rapport aux enfants aussi. C'est vrai que je me sens bien avec eux, je crois qu'ils ne se sentent pas trop mal avec moi. Donc finalement, cet abécédaire animalier, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de nous questionner, nous aussi adultes, sur notre rapport à la nature ? Bien sûr, bien évidemment. C'est vrai que pour moi c'est un hommage aux vivants. C'est un hommage aux vivants, c'est un hommage aux autres espèces. D'ailleurs on a fait un petit livret avec Clémentine, où je tenais à ce qu'il y ait deux, trois textes, et qui parlent aussi, qui parlent de ça. Donc oui, non mais bien sûr, c'est vrai que ça s'inscrit dans des préoccupations actuelles, et c'est super que, bon, depuis quand même quelques années, il y ait une vraie prise de conscience sur les autres espèces, même si ce n'est pas encore gagné. Mais oui, 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 non bien sûr, c'est notre rapport aux vivants, comment on le vit, qu'est-ce qu'on en fait. Je crois que c'est vraiment... Moi j'ai toujours mis en doute l'anthropocène. Je ne me suis jamais sentie plus importante qu'une mésange ou que quelques animaux d'une espèce différente. Je me redouille un peu, mais bon. Est-ce que je peux vous demander, parce que c'est un travail vraiment d'orfèvrerie, c'est très très méticuleux, combien de temps ça prend par exemple, une sculpture comme celle-là ? Alors, j'ai du mal à dire, parce qu'en fait, dans mon atelier, j'ai toujours plusieurs pièces, je travaille en même temps, mais c'est long. Ce qui est peut-être le plus court, enfin le plus court, il y a la structure en fil de fer, c'est long, mais c'est quand même ce qui va, qui peut-être le plus rapidement. Après, les choix des matières, les choix des matières, c'est qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Au final, ça, c'est assez long. Et puis après, il y a la pause. Mais bon, moi j'aime bien aussi, dans ma pratique, le fait qu'il y ait des moments où je ne suis pas toujours en réflexion. Je suis juste en artiste, je suis une ouvrière, je suis artisade, je couds et il y a quelque chose d'un peu plus méditatif. Ce résultat est magnifique. Alors, votre exposition, elle voyage. Donc, est-ce qu'elle va continuer de voyager ? J'aimerais bien, mais bon, j'aimerais bien, mais bon, ça, ça ne dépend pas obligatoirement de l'artiste. C'est vrai que ça dépend aussi des structures qui sont intéressées. Moi, enfin, si, ça dépend un peu de moi parce que je vis je vais vers des structures, je vais vers des collectivités, je vais vers des endroits éventuellement pour la proposer. Après, voilà. Et alors, jusqu'à quand on va pouvoir admirer cette magnifique exposition ici à la Halle Oblée ? Jusqu'au 27 mars. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, jusqu'au 27 mars, vous pouvez venir voir ces magnifiques œuvres, ce bestiaire, cet abécédaire animalier. Donc, ben, venez. Merci beaucoup, Ninjela. Merci à vous. Bonjour, madame. Alors, est-ce que je peux vous demander votre petit nom déjà pour commencer ? Je me prénomme Josiane. Josiane comment ? Stéphaniac. Ça, ce n'est pas Angevin. Je suis Angevin, mais mon époux vient de plus loin. Oui, ça s'entend. Alors, j'aimerais savoir un petit peu comment vous appréhendez cette exposition ? Qu'est-ce que ça suscite chez vous ? Écoutez, moi, il y a une chose et je me retrouve petite ici. Parce qu'en fait, tous ces animaux, on a tous... Enfin, on a tous, non ? Moi, j'aimais bien, quand j'étais petite, avoir une sorte d'abécédaire comme ça. et ma grand-mère m'apprenait les animaux et j'en ai mis des fois dans des petites boîtes avec des étiquettes. Donc, première réflexion, c'est ça. Deuxième, j'étais beaucoup moins artiste que cette personne. C'est magnifique. Alors, moi, j'y voyais aussi une note un peu écolo à reprendre les fourrures, les pots, etc. et pas les oublier et à montrer tous ces animaux qui nous entourent ou qui sont fabuleux. Parce que moi, je n'ai jamais rencontré un dragon encore. Vous voyez ? Alors, tout ça, la dextérité, la finesse de travail, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle a quel âge, l'artiste ? Elle m'a dit 60 ans. Eh oui, je suis beaucoup plus âgée. Moi, je vais en avoir 80. Vous voyez ? Vous ne les faites pas, dites donc. Vous êtes magnifique. Vous ne voyez pas le bas. Non, mais vous voyez, ce que je retire, c'est ça. On me colle dans une espèce de forêt enchantée. Et puis, nous avons beaucoup voyagé. On a eu cette chance avec mon mari. Donc, les kangourous, je m'en vais en Australie. Les grenouilles, je reste même à l'étang chez moi où il y en a pas mal qui nous cassent les pieds. Et ce que j'ai remarqué, vous voyez, je me suis arrêtée devant le bélier et je me dis, ces animaux, bon, attendez, je ne suis pas une végane. Mais enfin, je n'exagère pas non plus dans l'autre sens. Mais on doit les protéger. Alors voilà, moi, je la félicite. Et puis voilà, toute cette poésie, tout ce regard, c'est formidable. Merci beaucoup pour ce témoignage. Prenez soin de vous surtout et profitez bien de cette belle expérience. On les sent en allègrement. Oui, on vous le souhaite. Au revoir, merci. Eh bien voilà, nous quittons la magnifique exposition du bestiaire de Ninjelin à la flèche et on part direction le Mans pour aller voir une exposition d'Yvon Taillandier. Sous-titrage Société Radio-Canada